Allez, c'est parti pour Lonok et Champagne Beach. Voilà, et là on arrive à Champagne Beach Resort. C'est censé être la plus belle plage de Santo. Voilà, nous on est installés dans le petit bungalow qui est là. Trop mignon. On va aller faire des photos tout de suite pour la patronne. Et Christophe et Laurent, ils rentrent à Louganville. Ils nous auront juste posé avec le copain. Ils repartent en ville. Voilà où on est. Un petit bungalow. Notre petit bungalow. Le restaurant et derrière le restaurant, la plage. Ici, ça doit être celle de bain. Et juste derrière, là-bas, au bois, 200 mètres, Champagne Beach. Bon, ben voilà. On reste ici. Là, on fait un échange photo hébergement repas. Au Champagne Beach Resort. Et maintenant, la dame, elle va nous emmener à la plage de Champagne, qui est la plus belle plage du Sud Pacifique, ils disent. On va voir ça. Bon, voilà. On va arriver à Champagne Beach. Apparemment, il y a plein de petits trucs construits, là, pour vendre des trucs aux touristes, quand il y a des bateaux de croisière, à mon avis. Voilà. Champagne Beach. La plus belle plage du Sud Pacifique, ils disent. Déjà, Port-Holry, c'est beaucoup plus beau. Il y a ce côté qui est joli, avec la végétation. Voilà, et ça, ça ressemble à un petit marché, quand il y a les bateaux de croisière qui viennent avec leurs 2000 touristes, là. Bon, le sable, il est fin, il est blanc. C'est bon. C'est bon. Voilà, toute la plage de Champagne Beach. Et surtout changer du fric, parce que là on n'en a plus. Merdoum il pleut, il n'est pas dans la merde. On est au cœur de Louganville. On est venu changer des dollars australiens, acheter du Nutella et du tabac. Et la station service là, c'est vivant, il y a du monde. C'est les chinois, c'est là qu'on change l'argent. Au fond du magasin, dans le bureau, c'était terrible ce matin. Et là, on attend le pick-up qui va nous ramener à Champagne Beach Resort. Ça c'est la rue principale de Louganville. C'est la rue qui est pour valenter. C'est l'heure de rentrer. On retourne à Lonew Beach, chez nous là. Peut-être que je suis derrière dans le pick-up. On a fait des courses, on a acheté un canard en plastique, un soutien-gorge jaune, de la crème solaire, du Nutella, du tabac. Voilà, on va traverser Louganville en 30 secondes. Le ciel, la mer au fond, et l'homme. L'homme, l'homme, l'homme. Voilà, on est rentré chez nous et c'est l'heure de l'apéritif. Pour ce temps-là, dans la cuisine. Il y a Cécile qui bosse. Fais des frites, n'est-ce pas ? Voilà, on a retrouvé Kirikou. Il habite au Vanuatu. Bon, on vient de passer de nuit à Champagne Beach. Et maintenant, on retourne à Port-Holry. On a fait des photos pour un bungalow. Voilà, ça c'est Jeannette. C'est la propriétaire des bungalows où on était. Champagne Beach Resort. Les gens, ils sont carrément adorables. Ici, on n'a plus envie de partir. Hein ? On reste ? On est retourné à Port-Holry parce que franchement, on adore trop ici. Les gens, ils sont adorables. Les enfants, ils sont super gentils, hein, les enfants ? Oui. Oui. En plus, ils parlent le français. Le petit village de pêcheurs. Ouais, c'est super mignon ici. C'est paisible. Et donc là, on emmène la petite cannelle au dispensaire qui est là-bas. Parce que la puce, elle a mal au ventre. Alors, on va aller voir le docteur. Ils n'en sont pas encore à la PlayStation ici. Ça, c'est rigolo. Ils ont un terrain mixte football, rugby. Et ça, c'est le bout du village. Voilà. Donc, ici, ils sont catholiques. Donc, ils parlent français. Et le village d'à côté, ils sont protestants. Et donc, ils parlent anglais. Et voilà la salle d'attente. C'est blindé, hein. Bon, bah, il y a trop de monde, là. Je ne sais pas quelle heure. Et il est 10h30-11h du matin, là. Ils nous ont dit de revenir à 1h30. Bon, voilà. Cet endroit, moi, je le trouve fantastique. Mais pour faire une photo, c'est carrément chaud, quoi. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Un petit peu de défilé. Ça. Voilà, là, le... Voilà, le... Voilà, le... Voilà, votre fourchette. Excellent. OK. Le bar est ouvert. Avec une superveur, s'il vous plaît. C'est un peu cassé, oui. On peut les voir. Voilà, on est monté au-dessus de Port-Holry. Là, on a une vue d'enfer sur le village. Sur le lagon, surtout. Notre maison, elle est là, en bas. Voilà, ça, ça doit être notre maison sur la plage. On a même une paille en bambou. Une cuillère. Et la cuillère, c'est le vrai trip écologique. Merci. Donc, on est avec Tarsisius, qui a des bungalows en bas sur la plage et qui organise des tours pour les touristes à Port-Holry. Moi, je ne me lasse pas de cette vue, là. Voilà, donc, Port-Holry, tout à fait au nord-est de Santo. C'est pas beau, ça ? Yes. Voilà, Espiritu Santo. Port-Holry, on est au dispensaire pour cannelle. La petite cannelle, qui a mal au ventre. Maman ! Maman ! Bon, ben, retour au dispensaire. Gabriel, il s'est fait piquer par un poisson-pierre. Et donc, ça fait hurler de douleur. Piquure. Et, voilà, on va faire une piqûre. C'est énorme, hein, la piqûre qu'on a, hein. C'est comme ça, il faut le faire. Ouais, c'est pas grave, après, ça ira beaucoup mieux. Ça fait rien, quoi. Ah, les poissons-pierres, on avait déjà entendu parler à Morea, hein, et il fallait les éviter, hein. Bon, ben, il y a de l'action à Port-Holry, hein. Il y a un gamin, là, qui est arrivé. Il s'est pris un coup de pagaie sur le crâne, là. Il s'est fait ouvrir le crâne, lui. Oui, c'est lui. Sous-titrage ST' 501